C'est un grand plaisir, d'autant plus que c'est une battante, Aïssato. Depuis mon projet, par exemple cette année, le projet d'aller voyager à travers le monde, dans le Mauritanie, dans le Liban, partout, mais pourquoi pas au Sénégal. Donc Bimouhame Initiative B, elle nous a contactés. Donc nous également, on a trouvé que cette idée était géniale. Alors il fallait le faire et là c'est le premier numéro. Vous avez vu parmi neuf artistes, on a choisi par exemple cinq qui vont vendredi se parader encore devant un public et un parterre de connaisseurs de musique qui vont choisir l'un ou l'une qui va représenter le Sénégal en France. Alors Aïssato, en tout cas, on te dit merci pour le fait de vouloir donner de l'opportunité, de la chance à cette jeune génération pour qu'ils puissent également à travers nos frontières, en dehors de nos frontières, étaler leur talent. Prouver au monde entier qu'au Sénégal, il y a de la culture, il y a de l'orchestration musicale, il y a de la beauté de la voix, il y a de l'harmonie dans les voix et actuellement c'est ce qu'elle est en train de faire à Aïssato. Donc nous ce qu'on dit et ce qu'on veut faire savoir à la jeunesse sénégalaise c'est une battante, nous n'avons pas apprécié le projet de nous poursuivre le projet de nous poursuivre le Sénégal en France. C'est aussi moi, donc elle a toujours été tchisnuet, déligée depuis le Tringa, je suis en ville et je suis vers Gibraltar pour continuer le flambeau. Merci. Je suis content que nous avons fait ce concours, parce que ce n'était pas évident qu'on puisse participer à ce genre de concours-là. Parce qu'on s'était dit que nous n'avons pas satisfait de faire le concours sur notre live, vraiment. Mais là, à notre grande surprise, le jury a été ébahi et ça nous fait chaud au coeur. Je suis content que nous prenions déjà le premier prix et que Modeste Vendredi, la dernière audition, nous ferons le maximum pour pouvoir nous présenter le Sénégal au loin de l'autre. Mais ça nous a vraiment fait plaisir de participer à ce concours, pour représenter le Sénégal, pour faire connaître notre art, notre musique et notre musique. Nous allons le faire et nous allons transmettre tous ces émissions. Ça nous a vraiment fait plaisir de participer à cette émission-là, m'ach'Allah. Bless. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui pour présider cette cérémonie qui est importante pour la jeunesse sénégalaise, africaine en général. Et je remercie le monsieur-là que je viens de connaître. Je suis très heureux d'être là, très heureux, très heureux. Je suis Christian Lebon, je suis l'organisateur sur le plan international du champion des talents. Aujourd'hui, grâce à Excitou, on était au Sénégal. On a passé la première étape des présélections, c'était plutôt pas mal. Il y avait beaucoup d'artistes de grands talents, des auteurs, des compositeurs, des interprètes. La finale, c'est dans deux jours. Grâce à cette dame, dame de culture et dame de chœur qui a tellement donné pour organiser tout ça. Je pense que c'est le début d'une belle aventure, je pense qu'il y en aura d'autres. Et parce qu'au Sénégal, on chante, on chante bien, il y a du talent, il y a de la motivation. Alors grâce à ce tremplin, on passe les frontières pour dire que le talent n'a pas de frontières, à vrai dire. Et on va se retrouver en finale internationale en compétition avec d'autres pays francophones. On est très heureux, très honorés et doublement avec ce cadeau que le président m'a fait ce soir. Et je vous promets que je le mettrai donc ce collier le jour venu de la finale internationale, lorsque le Sénégal sera en compétition. Voilà, à très vite et rendez-vous à vendredi prochain.